Donc j'ai créé en fait sur mon réseau de chez moi un lecteur réseau, qu'on appelle tout simplement le dossier donné, donc ça après on va pas rentrer dans les détails de la manière, de quelle manière on le renomme, et après j'ai créé un dossier musique dans lequel donc je mets tout ce qui a rapport avec la musique, après j'ai créé donc un sous dossier que j'ai appelé genre ici dans ce cas là, où j'ai classé toutes mes musiques, alors chaque dossier en fait va correspondre donc à un style, donc là par exemple on commence par Chill Out, voilà donc vous avez la liste de tous les morceaux, alors après je vais vous montrer comment j'ai réussi à renommer les fichiers de cette manière, parce que vous voyez qu'ils ont tous été nommés de la même manière, donc vous avez le nom de l'artiste ici par exemple, vous avez le titre, et vous avez le nom du remixeur ou la version du mix tout simplement, et ça on va voir qu'il y a une manière de le faire, donc ça je vais en parler plus tard. donc voilà, donc pareil pour Deep House, j'ai fait donc pour ce style de musique j'ai fait des sous dossiers, parce qu'il y en avait trop en fait, il y avait trop de fichiers pour un seul dossier, et moi je trouve que c'est plus facile de se retrouver comme ça, après moi c'est un conseil de faire par année si vous en avez beaucoup, là par exemple pour 2015, vous voyez j'en ai quand même 51, donc c'est plus facile personnellement pour moi de ne m'y retrouver, donc là pareil on retrouve la même manière de renommer ces fichiers, avec l'artiste et le titre juste après. Voilà donc pareil pour les autres années, tout a été renommé de la même manière. En fait, donc c'est un petit logiciel qui permet de faire ça, donc il permet de renommer tous les fichiers sur un même modèle. Donc après pareil, donc Disco House, Electro EDM, donc en fait les morceaux ils sont classés par sous-genres si vous voulez, donc là il y a de l'EDM ici par exemple, là j'en ai pas beaucoup, moi perso je suis pas très fan de ça. Il y a Funky House ici, pareil, classé par année, en dessous vous avez House, pareil, également classé par année et renommé de la même façon. Voilà donc c'est vraiment un mode, je pense que c'est plus facile de s'y retrouver comme ça, de trier ces morceaux de cette manière là. Donc voilà, j'ai pas tous les faire, ça c'est pour l'Electro, après moi j'ai fait un autre dossier pour tout ce qui n'est pas musique électronique, je préfère séparer les deux vu que c'est plus facile quand je fais des mix généralistes, je préfère séparer les deux. Donc là on a tout ce qui est années 60, Disco, Funk, voilà donc c'est vraiment séparé. Pareil, c'est nommé vraiment de la même manière, en fait ça permet vraiment de les trier plus facilement, par nom, forcément le nom de l'artiste s'affiche au début. Après vous pouvez afficher par le titre, vous pouvez renommer les fichiers pour qu'ils s'affichent par le titre, il y a plein de manières de le faire dans le petit logiciel que je vais montrer après. Voilà donc après même si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres onglets, donc là on est dans Windows 10, donc je pense pas que c'est évolué depuis les autres Windows 7 par exemple. Vous pouvez rajouter, voilà, la date de la création, vous pouvez rajouter également, moi j'aime bien afficher, le battement par minute, le BPM, hop, voilà. Donc là vous pouvez les classer par le nombre de battements par minute tout simplement. Hop, en cliquant directement ici, alors c'est un petit peu long là parce que vu que c'est un lecteur réseau, voilà, puis là il y a quand même 400 fichiers, donc voilà d'où l'utilité de faire des sous-dossiers, ce que je n'ai pas fait pour le répertoire disco parce que j'ai pas encore fait ça, mais il y en a tellement, il y en a un paquet, c'est vrai que ce serait pas mal de faire des sous-dossiers. Parce que Windows a fiché beaucoup plus rapidement les dossiers où il y a moins de fichiers que soit, il y a plus de fichiers forcément. Donc voilà, donc là c'est classé par battement par minute. Hop. Et si vous voulez, vous pouvez après affecter donc cet affichage là, l'appliquer à tous les dossiers et sous-dossiers donc du système. Alors ça pour le faire, il faut aller dans propriété, tac, ici. Ah non, c'est pas là. Sous Windows 10, je crois que c'est, eh eh eh. Il me semble que c'est dans affichage. Voilà. Modifier les options. Donc dans affichage, ici. Hop. Options des dossiers. Voilà. Après, il faut aller dans l'onglet affichage. Voilà. Donc là après, il faut cliquer sur appliquer au dossier. Donc ça va appliquer l'affichage actuel à tous les sous-dossiers. Donc j'en fais ça. Vous voulez vous cliquer ? Oui. Hop. Et voilà. Voilà. Et donc là, si je reviens dans un autre dossier, par exemple Funk. Voilà. Là, il va m'afficher le même affichage que pour le dossier Disco. Donc voilà. En gros, pour vous montrer, j'ai fait pareil pour tous les autres dossiers. Hop. Voilà. Alors ensuite, ce que je voulais voir, c'est quand vous achetez des morceaux, vous téléchargez des morceaux. Le truc à faire, c'est en fait de créer un dossier temporaire. Là, j'ai créé un dossier qui s'appelle Temp Musique. Tous les morceaux que je télécharge, en fait, ils atterrissent directement dans ce dossier. Et après, ça va vous permettre en fait de savoir vraiment où vous voulez le mettre. Vous téléchargez tous vos morceaux directement dans ce dossier. Et après, une fois que vous avez fini votre session de téléchargement, vous pouvez les ranger directement dans ces dossiers. Mais si je vous montre ça, c'est aussi d'abord parce qu'après, on va en fait appliquer un petit traitement à ces fichiers. Donc, par exemple, si vous voulez qu'on ait l'affichage que j'ai, moi, il va falloir passer par un petit logiciel comme je vous ai expliqué au début. Alors, donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, donc, on va résumer rapidement. Donc là, on a le dossier Musique. Je vais le faire par l'raborescence ici, vous allez mieux voir. Donc, globalement, la structure Musique, ou le dossier genre directement, dossier sous-genre. Alors, si vous n'avez qu'un seul dossier, que vous n'avez pas d'autres dossiers comme moi. Un dossier genre, vos sous-dossiers qui correspondent à un style de musique. Ensuite, l'année. Et ensuite, les morceaux à l'intérieur. Voilà, donc, en gros, Musique, dossier Musique. Les sous-dossiers des styles de musique. L'année, si vous avez beaucoup de morceaux. Et enfin, le titre. Donc après, donc, pour en revenir à ce que je disais au début. Donc, sur le dossier Temp. C'est là où on met les morceaux qu'on télécharge. Ce qu'on va faire, donc, je vais vous montrer comment je procède, en fait, quand je télécharge des morceaux. Directement, pour ensuite les renommer. Donc, ils sont téléchargés directement, comme je l'ai dit, dans Temp Musique, ici. Et après, donc, je leur fais tout un traitement de renommage, de tags. Donc, voilà. Donc, là, j'ai un petit fichier qu'on appelle Track à télécharger. Où je note tous les morceaux que j'ai repérés et que je vais télécharger plus tard. Donc, là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en direct, voilà, un morceau que j'avais envie de télécharger. Donc, je vais prendre celui-là, par exemple. Comme ça, je vais vous montrer en direct comment ça marche. Donc, là, je vais sur TraxSource. Voilà. TraxSource, c'est, voilà, un grand site de téléchargement de musique électronique, également. Alors, je copie-colle l'artiste. C'est bien celui-là. J'espère que ce n'était pas trop fort. Alors, je me log quand même sur mon compte avant. Voilà. Je suis bien logé. Hop. Et là, donc, j'ajoute dans mon panier. Donc, là, je vous montre vraiment typiquement, moi, ce que je fais quand je fais mes emplettes de morceaux. C'est vraiment pareil. Alors, là, il y a deux morceaux. Comment ça se fait ? Il y a deux morceaux. Voilà. Donc, là, j'avais déjà trois morceaux, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'avais dû vouloir les télécharger, mais je ne les ai pas achetés. Alors aussi, justement, une chose, quand vous avez un doute, si vous ne savez plus si vous l'avez, vous faites un copier-coller de l'artiste. D'où l'intérêt d'avoir vraiment ces musiques bien triées. Vous allez sur le dossier racines. Genre. Vous avez tous ce dossier et vous faites une petite recherche de l'artiste. Voilà. Et comme les fichiers sont déjà bien nommés, il ne le trouvera vraiment. Là, il n'y a personne. Soit il le trouvera ou il ne le trouvera pas. Mais quand les fichiers, en fait, sont mal nommés, parfois, les résultats, ils sont mal affichés. Par exemple, si je tape, je ne sais pas, Adèle. Là, il va me retourner. Voilà. Les noms en jaune, ici, Adèle. Donc voilà, je vois bien ici que j'ai trois morceaux d'Adèle. Si c'était mal nommé, j'aurais eu des tirets, des points, des pourcentages, des choses un peu bizarroïdes. Et là, voilà, c'est bien nommé. Donc là, je vais vérifier si je n'ai pas déjà ce mec, parce que je crois qu'il est en double... Euh, non, ça n'a pas marché. Voilà. Adriblock. Tapez directement, si c'est bien et bon à la... Voilà, bon, ne veillez pas. Donc, c'est très bien. Comme ça, j'aurais trois fichiers à télécharger. Ça tombait bien, il fallait que je les télécharge. Donc, check out. Hop. Pay with PayPal. Pay now. Et voilà. Donc là, maintenant, je peux aller télécharger mes morceaux. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Alors là, il me dit de cliquer droit. Hop. Voilà. Donc là, il me propose de télécharger le morceau. Ah, ah bah là, il est bien nommé. Décidément, j'ai pas de chance. Apparemment, il est déjà bien nommé le morceau. Ouh. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais dans genre. Type music. Je le mets là. Hop. On fait de même pour cela. Donc, on le met bien dans le dossier temporaire. Type music. Hop. On refait pareil. Le dossier temporaire. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ça télécharge. C'est assez rapide. Donc là, voilà. Donc là, j'ai bien mes trois morceaux. Ils sont là. Donc après, ce qu'on va faire. Bon, là, normalement, ils sont mal nommés. Par exemple, sur Bitport, il met des chiffres au début. Donc là, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais en gros, après, moi, je vais donc, quand c'est téléchargé, je vais dans ce qu'on appelle un petit logiciel qui s'appelle MP3 Tag. Je mettrai le link téléchargement qui est totalement gratuit. Donc qui permet d'éditer les tags des morceaux et ça de manière massive. C'est-à-dire que vous pouvez renommer donc un fichier tout seul ou alors plusieurs fichiers en même temps. Par contre, bien sûr, vous pouvez pas changer le nom de l'artiste en même temps pour plusieurs fichiers. Parce que un nom d'artiste plus un nom de morceau égale un fichier. Et par contre, vous pouvez modifier en masse, par exemple, le genre. Par exemple, si je sélectionne tous mes fichiers, là, je peux modifier le genre directement de tous ces morceaux. Donc en fait, globalement, quand vous voulez charger des fichiers à éditer, une fois que vous êtes dans le logiciel, vous cliquez ici sur changer de répertoire. Donc là, ben moi, je vais me mettre dans Temps Music ici tout simplement. Je vais faire sélectionner et là, il va me scanner les morceaux que je viens d'acheter tout simplement. Et ensuite, voilà, on peut voir les tags directement ici. Donc là, c'est déjà, c'est bien nommé. Donc, j'aurais voulu vous montrer autrement. Mais en gros, si vous voulez, là, par exemple, moi, j'aime bien enlever le commentaire. Donc là, j'en avais pas besoin. Donc en fait, ce qu'on fait, on sélectionne les morceaux. On enlève cette ligne. Et on clique sur enregistrer. C'est important de faire enregistrer à chaque fois. Donc là, il écrit les informations sur les tags directement. Et voilà, donc là, j'ai plus rien en commentaire. Voilà, donc tous mes fichiers, là, ils sont bien nommés. Donc là, s'ils avaient été mal nommés, en fait, il y aurait eu, je ne sais pas. Il y aurait eu, par exemple, des chiffres. Comme chez Bitport. Comme ça, voilà. Là. Comme ça, des chiffres. Hop. Voilà, typiquement, c'est ce que fait Bitport quand il nomme ses morceaux. Et c'est pas super, c'est un peu galère. Mais le tag à l'intérieur du fichier reste bon. C'est juste l'affichage extérieur qui n'est pas super top. Donc, si ça avait été le cas, vous sélectionnez les morceaux. Paf. Paf. Et là, c'est différent. Il faudra cliquer ici. Pour, en fait, transférer le tag sur le nom du fichier. Pour l'appliquer directement au nom du fichier. Donc, vous faites ça. Et il faudra choisir le format. Comme ceci. Artist. Title. Normalement, il n'est pas par défaut, donc il faudra le mettre comme ça. Vous avez le choix, en fait, de le mettre sous différentes formes. Ça, il ne faut pas le mettre, sinon c'est trop galère. Vous mettez Artist. Title. Et vous aurez l'aperçu du rendu final. Donc, vous faites OK. Et voilà. Donc là, vos fichiers, ils seront correctement nommés. Alors. Donc, voilà. Donc, on a renommé nos fichiers. Maintenant, ils sont proprement renommés. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vérifier qu'ils s'ouvrent bien. Normalement, il n'y a pas de soucis, mais bon. Vérifier. C'est bon. Nickel. Pour celui-là. C'est bon. 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 Voilà. Donc, ensuite, on va déplacer ces morceaux dans la bonne catégorie, en fait. Alors, plus celui-là. J'irai peut-être un peu plus. Funky Disco Deep. Donc, par exemple, celui-là, je vais le mettre. Je vais faire clic droit, couper. Et je vais le mettre dans... Ouais, plutôt dans Disco House. 2015. Hop. Paf. Codé. Pareil pour l'autre. Je dirais que c'est un peu plus Funky House, celui-là. Donc, je vais le mettre dans Funky House. Voilà. Tout simplement. Et pour l'autre, pareil, je l'écoute. Ça, c'est un peu plus Funk. Funk Indie. Pas trop Funky House. Donc... On va dire, je vais le mettre dans... Ouais. Allez, Indie. Parce que le tempo est quand même assez rapide. D'accord. Après, chacun trie comme il veut. Même si vous pouvez faire après des sous-styles. Je sais qu'il existe d'autres styles plus précis. Mais moi, après, je n'arrange pas forcément. Je n'aime pas faire trop de dossiers non plus. Trop de dossiers de styles, de sous-styles, de sous-styles. Après, je ne m'en sors plus. Mais vous pouvez effectivement avoir un dossier minimal, un dossier techno, un dossier deep house vocal, électropop aussi également. Voilà. Donc, moi, je ne préfère pas trop en mettre trop. Parce qu'après, quand il y en a trop, il y en a trop. Donc, voilà. Moi, je me repère par rapport aux styles principaux. Deep House, Disco House. Voilà. C'est comme vous voulez. Mais voilà. Après, si vous respectez le principe de trie, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez retrouver facilement vos morceaux. Il n'y a aucun souci. Même si vous recherchez un vieux morceau funk. Je ne sais pas où rechercher. Par exemple, Bill It de Michael Jackson. Voilà. Direct. Je sais qu'il est là. Bill It, je sais que c'est celui-là. Et après, si je veux aller voir où il est, je vais tout simplement ouvrir l'emplacement du fichier. Ici. Voilà. C'est tellement plus pratique quand c'est bien trié. Voilà. Merci. 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 Merci.